Le tenant de police, Merabé, Amen. C'est un hommage solennel qui a été rendu ce matin au commissariat de l'embouchure à Toulouse à tous les officiers de police morts pour la France dans l'exercice de leur fonction. Une cérémonie un peu particulière au regard des événements de ce début d'année. L'exemple de l'année 2015 est émaillé de sept faits de cette nature, notamment lors des attentats de Paris au mois de janvier. Puis plus récemment, Benoît Vautrin, qui a perdu la vie dans les circonstances que l'on sait, dans un département voisin de la région, il y a quelques semaines à peine. Donc c'est un moment où on rend hommage à ses collègues, victimes du devoir, et c'est un moment aussi où est transmis un message. Un message de souvenir par rapport au 8 mai 1945 et à ce 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour ne pas oublier. La cérémonie était aussi consacrée à la décoration d'officiers de police, des officiers, notamment les CRS, qui n'y a pas si longtemps avouaient leur total épuisement, suite à la mise en place de mesures antiterroristes. Un simple assouplissement des conditions d'obtention des temps de repos a été en amélioration. Néanmoins, l'effectif humain reste en l'état, malgré l'annonce du ministre d'obtenir 40 effectifs très prochainement, c'est-à-dire qu'on va avoir 34 départs à la retraite. Donc les 40 arrivées ne vont tout juste compenser cette pénurie. On avait déjà un sous-effectif de 180 personnels, donc on n'arrive vraiment pas à compenser. Et faire face sur la voie publique à l'intervention police-secours, à l'occupation et la réactivité, ça va être encore compliqué, et d'autant plus compliqué pour nous en ce qui concerne l'investigation. Nos collègues du judiciaire ont beaucoup de mal à mener leurs enquêtes, à amener à terme justement les procédures, et en ce sens, aucun effectif, aucun apport ne se fait ressentir. Et au contraire, je dirais que les contraintes des réformes pénales successives, des obligations, voire des entraves qui leur sont notifiées, ne font qu'alourdir leur charge de travail. Aujourd'hui, ils sont 1250 policiers à Toulouse, et selon le syndicat Unité SGP Police, il en faudrait 200 de plus pour pouvoir exercer correctement leur métier.